Bon ça y est, on est au courant, Toto Wolfe a revenir à Austin, il était temps du coup, après avoir raté les deux dernières courses. Après le crash entre Hamilton et Russell au premier virage, Wolfe a été entendu sur la radio de l'équipe de Russell, essayant de motiver son pilote, le faisant à distance, alors que l'équipe cherchait une récupération. En expliquant comment se trouvait Wolfe, le responsable de communication de l'ordre a expliqué après la course, il était à Monaco ce week-end, car les médecins, après son opération au genou avant le Japon, lui avaient conseillé de ne pas sauter dans l'avion, mais simplement de reposer son genou pour qu'il soit en forme, et bien pour les cinq dernières courses. Il a exactement la configuration que nous avons dans les garages à la maison, il est donc capable de suivre en temps réel et de participer également en temps réel. Il a assisté virtuellement à toutes les réunions, à toutes les discussions stratégiques, puis au debriefing également. Il n'a pas été physiquement ici, mais il a été d'une forte présence dans l'équipe, de ce point de vue ça se déroule aussi normalement que lorsqu'il n'a pas pu voyager, mais il a également joué son rôle habituel dans toutes ces discussions. Ouais, je suis pas d'accord avec ça, parce que le fait d'être présent physiquement quand même, ça change la donne. Il a été impliqué dans toute la discussion normale, mais la discussion se concerne vraiment sur bon genre GP19 ou P18, où pourrons-nous pouvoir le ramener et comment nous faire ça ? À ce stade c'était en quelque sorte P10-P9, peut-être juste pour renifler les points. Donc P4 est devant ses Ferrari de deux points après le premier tour, c'est vraiment un retour en force. Certainement à la fin de la course, il avait une très bonne idée de ce qui aurait pu se passer, mais n'en moins une reprise vraiment solide. Bon, il sera là, Austin, bon, voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de clash entre les deux, pilotes, bye bye.